Hey, hey, salut, salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. On est ensemble pour une nouvelle séance cardio, renforcement musculaire, un peu comme un cours d'aérobic, un petit peu à l'ancienne. On va mettre de la musique aujourd'hui et on va se laisser porter un peu par le rythme là. Vous allez voir, ça va changer un peu, ça va être très sympa. Si vous ne connaissez pas, je m'appelle Jessica Mellet, je suis coach diplômée d'état depuis plus de 20 ans. Ça donne ça fait beaucoup quand même, cette histoire. J'ai trois enfants et je suis ravie de partager avec vous des séances de fitness pour vous permettre d'aimer le sport, d'en faire à la maison et puis aussi de vous apprendre aussi à manger sainement, à prendre soin de vous. Ça me fait très plaisir de partager tout ça avec vous sur YouTube. Alors, de quoi on a besoin pour faire cette séance ? Vous avez besoin d'une paire de baskets, une brassière de sport, mesdames, et une bouteille d'eau. Donc, cette séance, ça va vous permettre de cramer du gras, de vous muscler un petit peu dans la globalité. Voilà, faire une petite quinzaine de minutes, c'est bien pour se mettre en forme, tout ça. Après, si vous voulez d'autres trucs, il y en a plein sur la chaîne qui sont plus avec ses pertes de gras, d'autres plus sur les abdos, ventre plat, il y a un peu de tout sur la chaîne, traîne un peu. Et vous allez voir que vous avez trouvé votre bonheur. En tout cas, si vous êtes dans une démarche santé et changer vos habitudes pour vous transformer, je vous invite à télécharger mes 10 conseils pour être au top physiquement. Ce que je viens de vous dire, écoutez-le bien. Vous allez dans la description de cette vidéo et vous cliquez sur le lien cliquable « Recevoir mes 10 conseils pour être au top physiquement ». Et vous allez voir que ça va changer votre vie, vos habitudes. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous allez mettre en place petit à petit. Mais vraiment, ça va vous faire du bien. OK ? Donc, ne prenez pas mon petit conseil à la légère. Vraiment, faites-le. OK ? Faites-le maintenant. Ou alors, juste après cette séance. C'est parti ? Bon, je dis, je mets la musique. Donc, je vais vous coacher un peu, de temps en temps. Mais aussi, je vais laisser un petit peu faire le travail de la musique. Vous motivez, vous portez. D'accord ? Allez, c'est parti. On y va ? Hop ! Regardez, une petite piste de danse pour moi. Vous n'avez pas ça chez vous ? Ah, j'ai fait exprès de l'aménager dans mon jardin. Ah ouais, je me suis mis au max. Encore une fois, hop. Hop. Encore une fois, inspirez. Grandissez. Entre le ventre. Expirez, vous pouvez péter, tout va bien. Ouais, j'ai dit ça, ouais. Non, non, mais respirez. Voilà. On engage le périnée. On serre ici les sphincters. Hop. Entre le dombril. Vers la colonne vertébrale. On grandit. Têtons vers le ciel qui disent oui à la vie. On grandit les flexions sans verrouiller les genoux. Pointe de pied vers l'extérieur et pied à plat posé au sol. C'est précis, c'est très précis. Je n'ai pas servi pour ça. Allez, venez avec moi à son côté. Squat, tap, squat, tap. Squat, tap. Très bien. En rythme et en musique. Vous pouvez suivre la musique comme ça, être en rythme. Après, ça vous impose du coup une certaine condition physique pour aller à droite et à gauche comme l'impose le rythme musical. Vous n'êtes pas obligés de suivre la musique. Si pour vous, c'est trop rapide, ben ralentissez, ce n'est pas grave. Au moins, on est ensemble, même si ce n'est pas forcément rythme. Allez, amenez les pieds jusqu'à la fesse. Salon, fesse. On va faire augmenter progressivement la température du corps, même si vous avez déjà peut-être très chaud. Et ensuite, on va faire chauffer les muscles. Et cramer un max de gras. On reprend les squats plus lentement. Et là, si vous avez des combattures, peut-être que ça vous empêche un peu comme moi de descendre très bas. Allez, j'ai mal aux adducteurs, moi. J'ai fait des mouvements hier fois. Avoir mal aux adducteurs, ça a marché. On continue. En bas, en haut. Ça va ? Ah ben, je papote. J'ai dit que je ne parlerais pas trop, je laisserais faire la musique. Ça me saurait tarder. Allez, revenez pieds joints. Et on tape sur le côté. Tape, tape. Rajoute ça. Hop. Bras devant. On revient pieds joints à chaque fois. On en fait quatre sur le côté. Et quatre derrière. Côté quatre. Et tape derrière. Quatre. Trois. Deux. Un. Sur le côté. Quatre. Trois. Deux. Tape derrière. Regarde, ça donne ça. Le petit derrière. Et on ramène pieds joints. Encore. Tape. 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 Derrière. Quatre. Trois. Deux. Super. Sur le côté. Quatre. Trois. Deux. Derrière. Quatre fois. Encore. Et là. Et là. Derrière. On garde le pied droit derrière. Pied droit derrière. Mettez-vous comme moi. Faites un grand pas. Montez le talon. Plus gros que ça. Ouvrez la poitrine. Mains ou hanches. Serrez la fesse. Chambre légèrement pliée. En bas. En haut. Yeah. En bas. En haut. Rentrez le ventre. Grandissez-vous. Mettez le poids du corps sur le talon avant. Super. On fait la même chose. On va deux fois plus vite. En rythme. Hop. En bas. En haut. Super. Et encore. Super. Reviens pieds joints. Tap côté quatre fois. Derrière. Quatre. Côté. Et quatre. Derrière. Quatre. Ça va ? Ouais. Tranquille. La petite combinaison. Easy. Quatre. Derrière. Cette fois, on va garder le pied gauche derrière. Gauche derrière. Talon levé. Grand écart. Ne s'en est pas tout en bas. Pas de démonstration de souplesse. Jambes et jambes en pliées. Le petit bien à plat. Buste grandit. On y va pour la série ? Lentement pour démarrer. En bas. En haut. En bas. En haut. Très bien. Le genou doit quasiment frôler le sol. Mais surtout, le poids du corps doit être focalisé sur le talon avant pour bien travailler la fesse. Ah mais oui. On veut de la fesse. On veut de la fesse. On veut de la fesse. Manifestation. On veut des fesses. Bon, ça pourrait être très bien interprété ce que je dis. Même mouvement. On va deux fois plus vite. Let's go. Et bam. Bam. Super. Reviens ici. Et step, touch, step, touch. Ouvre. 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 Tap. Ouvre. Tap. Fait un grand pas. Votre pas est trop petit. Là, vous avez les jambes presque tendues. C'est pas ça le mouvement. Faut faire un grand pas. Super. Et en haut. Hop. 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 Encore. Continuez ça. Hop. Je vais régler un petit peu mon pied de caméra. Continuez. Continuez. Montez les bras. Je réglige mon pied de caméra en plein milieu. Je suis comme ça. Il ne peut pas venir. Encore, encore. On continue. On continue. On lève les bras. Allez, Pépé. Laisse-toi. Je vais trop serrer le bazar. Continuez ça. Encore, encore. Et hop. Hop. Super. On en fait deux. Allez, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Bras ouverts. On continue les jambes. Ouh là 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 là. Un petit peu de coordination. Hop. Yeah. Donnez-moi un petit kick là, vous. Un petit kick. Et un petit kick. Ouais. On rajoute les doigts. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Non, non, non. On déconne. Encore. Hop. Facile. Respire. Tranquille. Soyez pas en apnée. Vous êtes plus assoufflé que vous imaginez pour ce mouvement. Bah oui, mais c'est pas le même effort que d'habitude. C'est normal. Encore, encore. Hop. Hop. Relâchez les bras. On fait un autre mouvement. On fait chassez. Chassez. Voilà. Posez le pied à côté pour l'instant. On va faire autre chose après. On y va. Chassez. Chassez. Ah oui, je vous ai pas dit au début de la vidéo, mais il faut faire un tout petit peu plus de place que d'habitude. Si vous avez l'habitude de pousser que la table basse, là il faut peut-être pousser un peu le fauteuil. Ok. On met le pied derrière. Chassez. Et le pied derrière. Voilà. C'est un bon beau derrière. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en salle de fitness sur les cours collectifs ou si vous avez pris des cours de salsa. Rien de tout simple. C'est pas grave. On va prendre ensemble. Regardez, c'est hyper simple. Il faut mettre un pied derrière et l'autre se lève. Et hop, c'est celui qui est derrière qui repart. Ouais. C'est un mouvement de base. Il faut le connaître. Chassez. Si vous n'arrivez pas à l'avoir aujourd'hui, c'est pas grave. N'en faites pas une affaire d'état. Vous l'aurez la prochaine fois. Comme pour les enfants. Voilà. On l'aurez la prochaine fois. Allez, rajoutez les bras ici. Si vous avez le pas chassé, c'est super. Chassez. Mambo derrière. Chassez. Mambo derrière. Encore, encore. Chasse. Chasse. Vous voyez, c'est cardio. Mais on ne s'envole pas non plus dans une intensité extrême. Vous faites travailler votre cœur. Vous cramez du gras aussi sur une autre façon. Encore. Chasse. Chasse. Vous faites des mambo avec moi ? On change. Mambo. Devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Car le pied. Devant, derrière. Devant, derrière. Devant. Super. Reviens ici au milieu. L'autre pied. Devant, derrière. Devant, derrière. Derrière. Ouais. Là, je vous donne plein de clés pour que vous puissiez suivre après d'autres vidéos qu'on pourra faire en physique. Là, je vous apprends quelques petits pas de base. Encore. Devant. Ah oui, c'est cardio. C'est bien. Encore, encore. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Commencez avant le mambo. Super. On y va pour les squats ? On y va. En bas. En haut. Resserrez vos pieds. Ils sont trop ouverts. Voilà. On fait des squats cette fois-ci bien en face. Pas comme tout à l'heure dans l'échauffement. On ne va pas trop serrer les pieds non plus. Il faut qu'on puisse y passer le bassin. Ne sous-estimez pas le bassin. Fesses vers l'arrière. Voilà. On se tome bien droit. Encore. En bas. En haut. En bas. En haut. Et en bas. On en fait trois petits. Trois. Deux. Un. En haut. Trois. Deux. Un. En haut. Parfait. Allez, venez, accompagnez-moi ici. On fait des petits ponis, ponis, ponis. Hop là. D'un côté et de l'autre. Hop. 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 Impeccable. Un, deux, trois. Un, deux, trois. En avant, quatre fois. En arrière, quatre fois. Bye bye. C'est ça. Encore. En arrière. On peut aller plus vite ? Venez, quatre fois. Un, deux, trois, quatre. En arrière. Encore. En avant. Ça va hyper vite. Encore une fois. Encore, encore. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Dernière fois. On reprend les mains bonnes. Mains bonnes devant. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Fais ça avec moi. Hop. Devant. C'est le pied droit, hein ? Pas le mien. Le vôtre. Regardez votre pied. Et là, vous vous dites, merde. Lequel est le droit ? Lequel est le gauche ? Vous, quand vous regardez vos pieds. C'est votre pied droit, vous, là. Qui bouge devant et derrière. Oui ? Vous me direz tout à l'heure en commentaire, hein ? Ouais ? Encore. Vous me direz, c'est bon, le mambo, je lui dis mon pied. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Stop. L'autre pied. Devant. Derrière. Assez, on a changé le pied, on décale le pied. Théoriquement, si vous me suivez... Ah ! Pied gros, je vous le savais. Il n'y en a que deux. Vous avez vu ? Le pied et l'autre pied, il reste à peu près au même endroit. Et il se lève. Il se lève à chaque fois qu'on est le plus devant possible, le plus derrière possible. Mambo ! Mambo ! Bambo ! Et encore. Oh, c'est crevant ! Oh, c'est fait chaud ! Super ! On refait les stop-touchs ? Un seul. Step, touch, step, touch. On n'a pas dit des petits, hein ? On a dit des grands, souvenez-vous. Et encore, et encore. Grand, 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 grand. Qu'est-ce qu'on avait fait après ? On avait fait deux ? C'est par là. Un, deux. Un, deux. On m'a dit des grands. Qu'est-ce qu'on avait fait après ? On avait mis les bras comme ça. On n'avait pas fait ça, par contre. On avait fait comme ça. Yeah ! Et on avait rajouté le petit kick. Mais oui ! Hop ! Serrez le ventre. Je vois que là, vous allez tomber en arrière. Serrez le ventre. OK. C'est bien grandi. Encore, encore. Un, deux. Hop ! Vous gérez l'effort. Vous êtes super. La bouteille d'eau vous regarde. On ne va pas tarder à aller boire. Un dernier aller-retour. Les chassez, vous rappelez ? Chassez ! On s'arrête. Chassez ! On s'arrête. Je redécompose comme tout à l'heure. Parce que si vous avez besoin d'en remettre une petite couche sur la face pédagogique de l'apprentissage du poids chassé, je vous en remets une couche. Chassez ! Mimbo derrière. On met les pieds derrière. Le pied, il va. Il va derrière, Brigitte ! Eh oui ! Chassez ! Derrière. Super ! Ce qui est bien avec le pas chasser, c'est qu'on peut le faire en mode fatigué. Fatigué. Ou on peut le faire en mode chez la pêche. On peut le faire en mode, je suis gainée, j'ai la gouache. Chassez ! Avec une impulsion vers le haut. Paf ! Serre les abdos. Grandis, serre les fesses, serre les cuisses. C'est cardio, tu crames du gras. Ou alors, en mode, je suis fatiguée, je fais quand même ma séance, je reprends doucement. C'est vous que voyez, hein ? Chassez, j'ai la gouache. Ou chassez, j'ai pas la gouache. Allez, chassez, j'ai la gouache. Chassez, j'ai la gouache. C'est ça que vous allez me dire, ça. C'est arrivé, vous ? Chassez, j'ai la gouache. Yeah ! En haut les bras, stop ! Ça, j'ai pas dit que c'était sans saut, hein ? Là, si on peut pas mettre les sauts, on les fait à ras-le-sol. Vous pouvez sauter un tout petit peu comme ça. Même si on vous a dit qu'il faut pas faire de saut, c'est pas considéré comme un saut, ça. C'est peut-être la demi-marche, presque saut. Stop ! Squat ! En bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Continuez. En bas, en haut. Comment ça va ? En bas, en haut, en bas, en haut. Basta ! Buvez un coup ! Ça va ? Buvez un coup ! On arrête, hein, les squats ? OK. On boit un coup, on repose la bouteille. On va faire deux, trois petits exos au sol. Non, allez, deux exos au sol. Et c'est tout. J'ai pas pris de tapis avec moi. Vous en avez un ? Si vous en avez un, prenez-en un. On va se mettre sur les mains, OK ? Sur les mains. Ici, on appuie sur les mains. Pas de fesses en l'air. Encore moins de fesses en bas. Si vous sentez que la blanche, pour vous, c'est un peu trop délicat, je préfère que vous ayez les fesses un peu en l'air. Ou alors les genoux posés. Mais ne mettez pas les fesses en bas. Là, vous vous pétez le dos, OK ? Hop, on est ici. Et genou. Viens vers l'épaule opposé. Genou. Croise vers l'intérieur. Super. D'un côté et de l'autre. Hop, hop. C'est bien. Mais non, ce n'est pas facile. Mais c'est bien. Ça vous fait du bien. Votre corps, il ne réclame que ça de faire du sport. Alors, on lui donne, on lui donne. Très bien. On ne bouge plus, on reste en planche. Stop. Serrez les fesses. Passez sur les coudes. Les 20 pieds. L'autre pied. Mais si on y arrive, si c'est trop dur, on reste comme ça. Pieds joints, OK ? Si c'est trop dur, on reste pieds joints. Sinon, on y va ici. Et c'est tout sur les genoux des rouleaux d'eau. Debout. C'est bien. On a fait un bon petit quart d'heure de gym, d'aérobic un peu dansé, cardio. Regardez, vous voyez, vous transpirez. C'est très bien, ça. C'est très, très bien. Ça vous met en forme, vous sculptez tranquillement. On a fait une petite séquence, là. Ça aurait pu être encore un peu plus musculaire. On a été un petit peu plus sur cardio. Voilà. Restez là. On fait quelques petits étirements. Et on vous donne la lorche à suivre pour la suite. Attrapez le pied. Les deux genoux côte à côte. Vous poussez le bassin en avant. Pour bien sentir l'étirement de la cuisse. L'autre côté. Voilà. Super. Lies les jambes ici. Les mains derrière les genoux. Joint. Rentrez la tête. Arrondissez le dos. Poussez le dos en haut vers le haut. Rentrez bien la tête. Ok. Inspirez. Grandissez. Relâchez. Alors déjà, pollissez-vous. Bravo. Parce que c'est bien de s'être pris au moins d'avoir fait du sport aujourd'hui. N'oubliez jamais de vous féliciter. C'est très important. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de faire régulièrement des séances. Quand je dis régulièrement, ce n'est pas une fois par semaine. C'est bien d'en faire au moins trois fois par semaine. D'accord ? Du sport, c'est bien. Trois, quatre fois par semaine. Si vous voulez cramer du gras, vous sculpter, vous sentir en forme, avoir un bon sommeil, vivre longtemps, en bonne santé. D'accord ? C'est vraiment très, très important. Je dis ça comme ça avec mon petit sourire à la légère, mais ce sont des choses qui sont vraiment très importantes. Ok ? N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur l'alimentation, si vous avez des questions même sur le sport. Dites-moi des sujets que j'aborde sur YouTube. Ça fait six ans que je fais des vidéos sur YouTube. On a fait pas mal de choses. Dites-moi si vous avez des envies particulières en commentaire. N'hésitez pas à me le dire. Avez-vous eu aussi le mambo au pied droit devant ? Quand on parlait du pied droit, dites-le-moi en commentaire. Partagez cette vidéo si ça vous a plu. Mettez-moi un petit pouce, ça me fait toujours très plaisir. Merci pour votre fidélité. Je vous fais plein de bisous. Et n'oubliez pas que tout le monde peut se transformer. De plus. Merci. Merci.